Ne vous fiez pas aux apparences, au lift, les clients sont détendus. Attention derrière toi ! Mais pas les cuisiniers. Pigeonneau, foie de veau rosé. Et Maxence, tu lâches là ! Faut le mettre au bain-marie, la purée de carottes. Les magrets à sortir, un foie de veau rosé giroles. Il faut une organisation, il faut que ça fonctionne. On a des cuissons, les clients arrivent, il faut les servir assez rapidement. Il faut que tout soit au carré. C'est vrai que j'aime une certaine discipline. Militaire c'est peut-être excessif, mais il faut de la rigueur, une certaine discipline. Un savoir-faire qui lui a valu les honneurs du guide Michelin pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, dans son nouveau restaurant des Bordelois, Philippe Bardot n'a plus d'étoiles. Mais peu importe, sa priorité, c'est le plaisir des clients. Le guide Michelin, c'est le guide le plus sérieux. Je ne crache pas dans la soupe. J'ai pris un autre virage. Nous, on fait environ 2500 couverts tous les mois. Après, c'est 2500 inspecteurs. Moi, le guide Michelin, c'est mes clients. Là, on arrive, c'est la partie froide du restaurant, chambre froide. C'est là qu'on prépare tout ce qui est poisson. On ne peut pas travailler le poisson au chaud parce que c'est fragile. Les cuisiniers pour lever une dorade, maintenant, ils mettent une demi-heure parce qu'il y a un tel spectacle, il y a la Loire devant. Donc, c'est toujours agréable. Souvent, les cuisines, c'est en sous-sol ou c'est que la lumière artificielle. Nous, c'est vrai qu'on a un beau spectacle. Philippe Bardot est incurieux, sans cesse à la recherche de nouvelles recettes. Dernière arrivée dans ses cuisines, l'anguille de Loire, un hommage à quelques souvenirs d'enfance. Oui, alors avec mon grand-père, on raconnait un petit peu et on disait, on chopait les anguilles dans des nazes. Moi, j'ai un souvenir, c'était gluant, c'était repoussant. L'anguille, c'est pas facile à vendre. Les gens connaissent, mais ils ont un petit a priori négatif. Donc, on amène notre touche, puis c'est aussi ça le travail du cuisinier. Philippe Bardot, aujourd'hui, n'a plus rien à prouver. Un peu de temps gagné pour un peu plus souvent la Loire admirée.